Vous avez suivi l'actualité de la France par exemple, c'est le président français Emmanuel Macron qui estime qu'en Afrique les femmes font beaucoup d'enfants, évoquant la question des dividendes démographiques. C'est lui qui allait créer le conseil présidentiel pour l'Afrique et en même temps la Banque mondiale. Il y a un renouvellement de la France-Afrique d'ailleurs. La Banque mondiale qui éjecte de l'argent sur le continent pour pouvoir répertorier les ressources à travers donc la carte à 1 milliard de la Banque mondiale. Toutes ces informations, vous les avez à votre portée. Qu'est-ce que vous en dites ? Déjà, Emmanuel Macron qui conseille aux nôtres de faire moins d'enfants, vous savez, venant de quelqu'un qui n'arrive pas à en faire, je comprends qu'il puisse être en décalage avec nos réalités. Mais non, il se trouve que chez nous, sans rentrer dans des détails, sans rentrer dans des détails, sans rentrer dans des détails, vous savez, eux ne passent pas leur temps à s'inquiéter de la manière dure dont ils parlent vis-à-vis de nous autres. Il serait temps qu'on cesse de se préoccuper de la manière dont ce qu'on dit est perçu par eux, préoccupant de nous nos propres intérêts. M. Macron n'a pas à dire aux Africains et aux Africaines comment elles doivent gérer leur foyer. Ce sont les femmes africaines en priorité qui doivent décider. Certaines ne veulent pas faire trop d'enfants, d'autres veulent en faire beaucoup plus. C'est la liberté de la femme africaine de décider. Et ce n'est pas à M. Emmanuel Macron et Brigitte Macron, d'accord, de nous dire exactement, objectivement, ce qui est bon pour nous. Dire cela, je termine juste mon propos, si vous voulez, puisque vous voulez comprendre le fond de ma pensée. Dire cela ne signifie en aucun cas que nous sommes des extrémistes, que nous sommes des radicaux. Il ne faut pas qu'on tombe dans la caricature. Il y a un problème en Afrique, qui est qu'on passe beaucoup trop notre temps à nous préoccuper de la manière dont ce que nous pensons peut être perçu par l'extérieur. Préoccupons-nous de nos propres intérêts. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point en ce qui concerne le Conseil pour l'Afrique, c'est la renouvelle. Merci. Merci.